Le premier match de la Coupe du monde de foot féminin en France a dépassé toutes les attentes, poussant TF1 à relever ses tarifs de 60%. Le succès d'audience de la Coupe du monde de football féminine se joue de tous les pronostics, même les plus optimistes. Organisée en France, elle y suscite un intérêt très important. Le premier match des Bleus a été suivi vendredi par 9,83 millions de téléspectateurs, soit 44% de part de marché pour TF1, une audience totalement inattendue. La première chaîne du pays a immédiatement décidé de rentabiliser cet engouement pour le match de mercredi soir entre la France et la Norvège. Au lieu de facturer 63,000 euros le spot de 30 secondes, elle a augmenté ses tarifs à 95,000 euros avant le match, et jusqu'à 116,000 euros à la mi-temps. TF1 espère ainsi engranger 60% de plus, a révélé le Parisien au Royaume-Uni. Les Derby Angleterre-Écosse, 2 à 1, a attiré quelques 4,6 millions de téléspectateurs sur la BBC en moyenne dimanche, établissant un record pour un match de foot féminin outre-manche. Le Stade de Nice, où s'est déroulée la rencontre, n'a toutefois de loin pas fait le plein, avec seulement 13 000 spectateurs sur les 35 000 places disponibles. Jusqu'à présent, le Mondial féminin a déjà vendu plus de 1 million de billets pour les 52 matchs, dont 14 sont annoncés à guichets fermés. La FIFA a précisé qu'environ 60% des places avaient été achetées. La compétition pourrait battre le record établi en 2015 au Canada, avec 1,35 million de tickets écoulés, AFP, REG. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada